C'est un engagement que j'avais pris à Belfort. EDF reprend dès aujourd'hui les activités nucléaires de General Electric, notamment la fabrication des turbines Arabelle. Un grand pas pour notre souveraineté énergétique. Une fierté française. Une souveraineté énergétique pas si souveraine. Et pour cause, les brevets et les exportations resteront sous contrôle de Washington. Alors mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. C'est vendredi 7 juin. Donc aujourd'hui, ou en tout cas pour cette vidéo, nous allons voir pourquoi les Occidentaux s'y sont appréciés d'éteindre le château d'été. Parce qu'ici, ils vont révéler ce qui a été fait par Macron avant de devenir président et après d'être devenu président. Pour que vous voyez les ambiguïtés de cette personne et que cette personne n'a jamais été pour les interdits. Parce qu'avant de commencer sa campagne, devinez où est-ce qu'il était parti lever ses fonds. Aujourd'hui, ça vous semble lointain pour les Français. Mais n'oubliez pas, avant de commencer sa campagne, Macron est parti à un lever de fonds aux États-Unis. Et regardez, vous faites la corrélation entre l'information qui va être délivrée maintenant et peut-être ce qui s'est passé. Soyez intelligents, tirez les conclusions que vous-même, vous pouvez prendre. Mais regardez, c'est qu'on ne le trouvera quasiment pas ou jamais, en tout cas pas sur cette forme-là, dans les télés françaises. Et c'est pour cela que toutes ces gens-là se sont embrassés de fermer les chaînes de télé russes qui diffusaient en France parce qu'ils ne voulaient que leur propagande soit diffusée en Europe. Et bien évidemment, quand à leur tour, on ferme leur chaîne en Afrique, c'est un scandale, ce n'est pas démocratique. Donc c'est parti. Emmanuel Macron a racheté une fortune, ce qu'il a bradé il y a quelques années. En 2015, alors ministre de l'Économie sous François Hollande, il vend aux Américains de Général Electric les activités nucléaires d'Alstom pour 600 millions d'euros. Une opération qu'il a certainement dû regretter puisqu'il s'est attelé depuis qu'il est président de la République à tout racheter. Problème, la facture est salée. La note a doublé, vendu. 600 millions d'euros, je le rappelle, il y a près de 10 ans. Les turbines à vapeur Arabel, matériel essentiel aux centrales nucléaires, ont été rachetées aujourd'hui pour 1 milliard 200 millions d'euros. C'est un engagement que j'avais pris à Belfort. EDF reprend dès aujourd'hui les activités nucléaires de Général Electric, notamment la fabrication des turbines Arabel. Un grand pas pour notre souveraineté énergétique. Une fierté française. Une souveraineté énergétique pas si souveraine. Et pour cause, les brevets et les exportations resteront sous contrôle de Washington au sein de l'opposition politique qu'on dénonce une mise sous tutelle américaine de ce fleuron du nucléaire français. Mais qui avait donc vendu les turbines Arabel portant alors atteinte à notre souveraineté ? Il me rappelle mon hamster. On a perdu la propriété intellectuelle et nos exportations seront sous contrôle US. Enfin, après des mois de mobilisation, les turbines Arabel reviennent sous pavillon français. Que de temps et d'emplois perdus. Il faut un grand plan de recrutement et de formation pour toute la filière nucléaire pour relever le défi de la transition écologique. Des enjeux géopolitiques sont aussi entrés en compte dans cette transaction puisque Rosatom fait partie de la liste des clients et EDF, Électricité de France, désormais acquéreur de ses turbines, s'inquiétait de devoir se soumettre à des sanctions américaines l'empêchant de commercer avec le géant russe du nucléaire. Aucun problème, dit Emmanuel Macron, qui aura montré dans cette affaire un manque de lucidité flagrant. Emmanuel Macron, encore ministre de l'économie, a vendu les turbines nécessaires pour le nucléaire français aux Américains. 600 millions. D'accord ? Après, dès qu'il devient président, il s'engage à racheter. Hé, c'est risible. Dès qu'il devient président, après d'être parti aux Etats-Unis, Angra, franchement, c'est pas bizarre. Le mec, il est parti aux Etats-Unis. Il a vendu les turbines, je crois. Et après, il est parti aux Etats-Unis. Il a fait d'abord sa première de levée de fonds là-bas. Il est revenu en France. Et la première chose qu'il s'engage, c'est de racheter les turbines qu'il a vendues aux Américains. Et il réussit à les racheter, plusieurs années plus tard, le double du prix, mais sans la propriété intellectuelle. Puisque les brevets qui étaient français, maintenant, sont devenus les brevets américains. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ? Ça veut dire que vous fabriquez sur autorisation des Américains. Et après, vous allez leur payer des royalties. Parce que vous utilisez leurs brevets. Mais vous vendez deux fois la même chose. Donc, c'est comme si toi, tu as ta voiture, tu vends ta voiture. Non, c'est comme si toi, tu vends la voiture de ta famille à un pote à toi. Tu vas, tu trouves du travail. Tu rachètes la voiture à ton pote à toi. Tu la fais louer maintenant. Et dans l'argent que tu gagnes quand tu la fais louer, il y a 10 ou 20% que tu verses à ton pote. Donc, ton pote, non seulement il a acheté la voiture, la moitié du prix qu'il te l'a revendu. Mais désormais, dans l'argent que tu vas gagner, tu vas lui donner 10 ou 20%. C'est voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a fait. Voilà le Mozart de la finance français. Voilà le mec le plus intelligent. Le président le plus brillant que la France n'ait jamais eu. C'est irrisible. Voilà pourquoi ces gens-là se sont attelés. Non, voilà comment on détruit la France. Parce que EDF n'avait pas de problème. EDF produisait l'électricité nucléaire le moins cher du monde, ou en tout cas de l'Europe. On a créé une concurrence fictive à EDF qui passe par le fait que EDF doit vendre son électricité au prix où elle le fabrique à des gens qui n'ont aucun matériel, aucune production. Et ces gens-là vont le revendre au prix du marché. Le prix du marché qui est déterminé par le besoin d'électricité pour les renouvelables. Plus on a besoin d'électricité pour les renouvelables, plus tu peux revoir ce que tu avais acheté à EDF cher. Des bêtises comme les techniques, les machins, tout ça là là. Ils ne produisent pas d'électricité. Ils vous font payer trois fois plus cher ce qu'ils achètent à 50 euros à EDF. Voilà ce qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, vous avez le Mozart de la France. Franchement, pour 600 millions, quelle économie tu fais en vendant un fleuron national 600 millions ? Quand on sait que, rien que quand il est arrivé à la présidence, le fait de supprimer l'USF a coûté au moins plus d'un milliard à la France chaque mois. Mais il était important pour lui en tant que ministre de l'économie de vendre un actif industriel pour la souveraineté nucléaire française aux Américains. Bien évidemment, vous voyez qu'il y a les partis d'opposition qui dénoncent le fait qu'aujourd'hui, ils soient fiers de vous dire qu'il a tenu sa promesse, qu'il a racheté ce qu'il avait vendu. Il a détruit d'abord ce qu'il avait vendu parce que pendant qu'il a vendu, on a supprimé des emplois, on a mis des gens au chômage, on a reculé l'emploi, on a reculé le nucléaire en France. Et aujourd'hui, il le rachète deux fois plus cher avec des royalties. Et il est content. Dans tout ça, le président d'Alstom a touché sa commission. Je ne sais pas comment ça se passe dans ce genre de deal, si quand lui-même il conclut le deal, il touche quelque chose ou pas. Et maintenant, dans le rachat, je ne sais pas qui encore va toucher des billes ou pas. Vous voyez, voilà ce qui se passe quand on fait la bêtise que la France a faite. Donnez la présidence, non pas à un politicien, mais à un homme d'affaires mis là ou installé là par ses potes milliardaires. Il détruit votre pays. Il soumet votre pays à d'autres personnes. Pensez-vous que dans cette histoire, la France en soit sortie plus grande ou plus petite ? Ou plus soumise ? Parce que maintenant, les Américains, ils ont leur mot à dire sur comment vous allez utiliser leurs brevets, puisque les brevets ne vous appartiennent pas. Au moment de la vente, on aurait pu vendre la fabrication des turbines aux Américains et garder les brevets. Pourquoi Macron, s'il était si brillant que ça, n'a pas su faire ce que les Américains ont obtenu de lui deux fois plus cher ? Eux, ils ont acheté tout le package et ils lui revendent le package sans l'essentiel deux fois plus cher et lui, ils rachètent. Et avec ça, bien évidemment, c'est le meilleur président, c'est la volonté, c'est la France. En France, les conséquences des deux mandats de Macron vont durer, je ne sais pas moi, tout le siècle ou la moitié du siècle pour être rattrapés. Tellement, les choses qui ont été faites pendant ces deux présidences vont marquer la France. Et voilà pourquoi il est important de pouvoir encore avoir accès à des choses comme Richard Today et d'autres chaînes d'information que c'est les chaînes français. Parce que les chaînes de français sont tenues par les milliardaires. Les milliardaires sont ceux qui ont installé Macron en France. Donc, même quand Macron fait quelque chose de mal, on ne va pas autoriser une critique totale sur ce que fait Macron. On va autoriser une critique partielle parce qu'en donnant les informations de manière partielle, vous n'êtes pas capable d'avoir la vue d'ensemble et de voir que ce président-là, c'est un problème. Mais, en tout cas, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez vu, vous avez eu la démonstration que c'est une catastrophe ce qui se passe dans ce pays. Et que le déclin de la France n'est pas dû qu'à une détestation des Français. N'est pas dû qu'à la résurgence de la Russie. N'est pas dû qu'au fait que la Russie essaye de prendre la place de la France. C'est aussi dû à une grande, très grande incompétence du sommet de l'État et de l'appareil étatique. Parce que désormais, l'appareil étatique est au moins de Macron et des siens. Et Macron et les siens ne font que cumuler les moulettes. Et ce, dans tous les domaines. Aussi bien lui-même, avant de devenir président, en étant devenu président, avec ses ministres, avec ses gardes du corps, avec sa première dame, partout il y a des moulettes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, abonner, partager et surtout, portez-vous bien. Peace out.